Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant. .info sur internet, c'est l'émission La Vague d'Ovni, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Et pour conclure, je ne peux que vous conseiller le blog de veille ufologique ovni-usa.com, ovni au pluriel-usa.com. Et c'est donc l'émission La Vague d'Ovni qui commence maintenant. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien González. Julien González, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, Julien González. Nous vous avons invité car vous avez fait paraître un livre intitulé « Ovni, le dossier des rencontres du troisième type en France ». Julien González, c'est un livre que vous avez édité à compte d'auteurs ? Oui, tout à fait. C'est moi-même qui ai financé l'impression de l'ouvrage et également par le biais d'une souscription qui a permis de rassembler un tiers de la somme. Mais le reste, c'est moi qui l'ai financé pour permettre l'édition de cet ouvrage et de faire connaître au public le contenu de mes recherches. Je vais vous demander de vous présenter pour nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, alors j'ai 35 ans. Je suis titulaire d'un DEA en histoire contemporaine. Je m'intéresse au phénomène « Ovni » depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire depuis 1989. J'ai découvert le phénomène « Ovni » au collège en lisant un livre qui s'appelait « Les apparitions ovnis » de Gigi Elob, qui racontait l'histoire des ovnis en bande dessinée. Suite à cela, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai commencé à dévorer les livres sur le sujet. Et l'idée du livre est venue du fait que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de mise à jour depuis 1979 sur les cas d'observation de rencontre du troisième type en France. Et donc depuis sept ans, j'ai rassemblé petit à petit la documentation pour rassembler les cas, pour publier ce livre. Voilà. Vous avez rassemblé tous les éléments en sept ans, c'est-à-dire que vous êtes allé puiser dans des livres, dans des revues ufologiques, sur des forums. Comment avez-vous procédé ? D'une part, j'ai rassemblé tout ce que j'avais comme livre sur le sujet. J'en ai plus de 150. J'ai aussi une grosse bibliothèque de revues ufologiques. J'ai également été à la Bibliothèque nationale de France pour compléter les recherches, parce qu'il y avait beaucoup de petits bulletins ufologiques qui sont quasiment introuvables, et dans lesquels j'ai découvert des cas peu connus, qui n'avaient pas été vraiment diffusés. Et puis j'ai également fait des recherches dans la presse locale, où j'ai également découvert des cas peu connus, voilà, pour l'ensemble de mes points de recherche qui m'ont permis de rassembler la documentation pour réaliser cet ouvrage. Et puis dans quelques cas aussi, j'ai essayé de rentrer en contact avec les témoins pour contrôler leurs récits, enfin vérifier, faire des vérifications. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de témoins que j'ai pu contacter directement, enfin, qui ont accepté de me répondre en tout cas. En fait, dans ce livre, on trouve en majorité un recensement des événements. Pour les enquêtes, vous avez eu plus de mal. Oui, enfin, en tout cas, les cas qui sont recensés ont pour la plupart d'entre eux été enquêtés par des ufologues. Donc certains sont quand même assez chevronnés, parce que ça fait des fois plusieurs dizaines d'années qu'ils enquêtent sur les ovnis. Donc c'est quand même pour la plupart des cas enquêtés. Pas par moi-même, mais qui ont été enquêtés par des ufologues. Vous auriez aimé vous-même pouvoir enquêter ou c'était déjà un trop gros travail ? C'était déjà un gros travail. Donc j'ai voulu faire des vérifications sur certains cas et ça n'a malheureusement pas toujours été possible. J'ai trois, quatre cas où j'ai pu voir les témoins, mais malheureusement, c'est qu'une extrême minorité. Mais maintenant, j'aimerais éventuellement, maintenant que le temps va, j'aurai plus de disponibilité pour le faire, de contre-enquêter sur certains des cas que j'ai évoqués dans mon livre, bien entendu. Avec le recul, avez-vous appris que certains témoins, ou même essayez de joindre certains témoins, qu'ils ne souhaitent plus communiquer sur le sujet ? Et si oui, pour quelles raisons ? Souvent, les témoins ont malheureusement été ridiculisés suite à leurs témoignages. Donc ils ont fait un certain blocage psychologique. Et donc aujourd'hui, ils ne veulent plus s'exprimer sur le sujet par peur qu'on se moque d'eux. Et ils préfèrent souvent oublier l'événement. En tout cas, ils ne cherchent pas la publicité, c'est certain. Les RR3, c'est comme ça qu'on les appelle, ces rencontres rapprochées du troisième type. Ça veut dire quoi exactement ? J'aimerais bien qu'on s'arrête sur RR1, RR2, RR3. Alors donc, c'est une nomenclature qui a été mise en place par un ufologue américain qui s'appelait Alan Inak. Donc les rencontres rapprochées du premier type, c'était les observations d'ovnis vues à faible distance, à moins de 200 mètres, soit dans le ciel, soit au sol. Les rencontres du deuxième type, c'est lorsque l'ovni laisse des traces au sol ou bien alors parce que le témoin a été paralysé pendant l'observation du phénomène. Donc parce qu'il y a eu des effets physiques sur le lieu d'observation ou sur le témoin. Et les rencontres rapprochées du troisième type, c'est lorsque les témoins décrivent les occupants de l'ovni. C'est lorsqu'il y a contact ? Pas obligatoirement. Des fois, il y a simplement vision des occupants par le témoin, mais il n'y a pas obligatoirement contact. D'ailleurs, dans peu de cas, il y a très peu de cas, il y a contact en fait entre les témoins et les occupants. La plupart des cas, lorsque les occupants prennent conscience de la présence des témoins, en général, ils s'enfuient. Ils réintègrent l'objet qui décolle. En fait, il y a souvent cet aspect redondant des témoignages. Souvent, la description du phénomène est assez identique, c'est-à-dire les témoins voient un ovni atterrir. Ils découvrent qu'il y a des occupants qui sont dehors, à côté de l'ovni. Les occupants prennent conscience de la présence du ou des témoins et ceux-ci s'enfuient, réintègrent l'objet qui décolle et disparaît. Dans le cas où il y a contact, comment appelle-t-on cette rencontre ? Ça reste tout de même une rencontre du troisième type. Ça reste une rencontre du troisième type ? Oui, oui, tout à fait. Ça peut prendre des cas où c'est simplement des témoins et d'autres cas où il y a effectivement contact entre les témoins et les occupants. Par contre, ce qu'on appelle les rencontres approchées maintenant du quatrième type, c'est les cas d'enlèvement. où les témoins disent avoir été enlevés par les occupants de l'ovni et qu'ils les ont emmenés généralement dans l'ovni s'ils étaient descendus. Vous nous disiez en début d'émission, avoir fait des études liées à l'histoire. Est-ce que vous, justement, liez l'histoire des ovnis, des apparitions ovnis, quels qu'ils soient, à l'histoire de l'humanité ? Je n'ai pas fait ce lien entre les deux. En tout cas, ce sont deux recherches à part. Je ne fais pas de mélange entre mes deux activités, même si j'ai étudié le phénomène ovnis un peu sous l'angle historique, parce qu'en fait, le phénomène ovnis, il ne date pas de 1947. On sait très bien qu'il y a eu des observations d'ovnis dans les siècles qui ont précédé, puisqu'on en trouve même des traces dans la préhistoire sur des dessins, sur des grottes préhistoriques. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je l'ai étudié un peu sous l'angle de l'historien. Mais je ne fais pas en tout cas un lien entre l'histoire de l'humanité et l'histoire du phénomène ovnis. Ça a quand même dû vous apporter un regard différent par rapport aux élèves qui étaient à vos côtés, aux étudiants qui étaient à vos côtés, non ? D'imaginer que peut-être des détenteurs d'une technologie avaient façonné notre histoire. À quelle mesure ces êtres auraient-ils à façonner notre histoire ? Moi, je n'ai pas l'impression que ceci soit... et est influé sur l'histoire de l'humanité, parce que ce qui ressort des témoignages, c'est qu'ils n'interviennent pas justement sur le cours de l'humanité. Et c'est ça qui peut surprendre et qui peut faire poser question de savoir si on a vraiment affaire à des engins d'origine extraterrestre. Puisque, en tous les cas, en général, les occupants des ovnis évitent le contact avec les témoins. Ils prennent généralement la fuite. Est-ce que vous avez développé une hypothèse par rapport à cela ? Comprenez-vous, à force d'étudier tous ces cas, pourquoi, et on va y revenir en détail dans quelques instants, pourquoi est-ce qu'il n'y a que très rarement ce contact ? Alors ça, c'est l'un des grands mystères du phénomène. Je n'ai pas de solution, mais personnellement... Vous n'avez pas d'hypothèse de travail sur le sujet ? Non, moi, je ne m'intéresse pas trop aux hypothèses. Je préfère l'étude des faits plutôt que d'élaborer des hypothèses, qui sont des fois un peu scabreuses comme celles que j'ai pu lire. Mais ce qui ressort de l'étude que j'ai faite sur les rencontres du troisième type, c'est qu'à mon avis, on n'a pas affaire à un phénomène d'extraterrestres venant de voyages interspatiaux, de voyageurs venant de l'espace. Ce n'est pas l'impression qu'ils ressortent des phénomènes. Parce qu'on a vraiment l'impression, par moments, d'avoir affaire à un phénomène immatériel, comme si c'était des images. Ça reste à savoir maintenant qui nous envoie ces images, qui ressemblent des fois un peu à des leurs. Alors, il y a un côté passionnant dans ce que vous avez étudié. On en avait déjà parlé à l'antenne avec Joël Ménard. C'est le ridicule. Oui. C'est très marquant, ça. Oui, souvent, malheureusement, les témoignages paraissent, pour le commun des mortels, bien, bien ridicules. Souvent, les dialogues... Et dans les cas où les témoins et les ufonautes, donc les pilotes devenus... Il y a un dialogue qui s'établit entre eux. Souvent, les dialogues entre ceux-ci sont absurdes et tendent à décrédibiliser le témoignage qui nous est rapporté ensuite. Alors, il y en a un qui me vient en tête immédiatement. D'ailleurs, c'est en couverture. On peut voir des bibindums, les fameux bibindums Michelin. Oui. Quand on voit un personnage qui dit voir des bibindums, voilà, là, on est dans le ridicule absolu. Et pourtant, cette personne témoigne avec la plus grande honnêteté. Est-ce que pourriez-vous nous narrer cette histoire ? Oui. Donc, c'est le témoignage de M. Luce Fontaine, qui était un agriculteur qui vivait à la plaine des Cafres, dans l'île de la Réunion. Et donc, il est bon de rappeler que ce monsieur était quasiment illettré. Donc, il ne savait ni lire, ni écrire. Donc, il n'avait pas eu accès aux témoignages sur les ovnis. Il ignorait quasiment l'existence même du phénomène. Et donc, son observation a lieu le matin du 31 juillet 1968. Et il se trouve au milieu d'une petite clairière. Il est en train de ramasser de l'herbe pour ses lapins. Lorsqu'il voit soudain, à quelques mètres au-dessus du ciel, un objet ovale qui fait penser un peu à un ballon du rugby. Et sur cet objet ovale, il y a comme deux pieds de verre, l'un au-dessus et l'un en dessous. Donc, déjà, la forme aussi de l'objet lui-même est assez... Il n'y a pas que les occupants. Il y a aussi l'objet lui-même qui a une forme un peu absurde. Il est assez curieux. On a peu de cas de ce type en dehors de celui-là. Donc, il observe cet engin. Et soudain, il découvre à l'intérieur qu'il y a... Parce que l'objet ovale est transparent. Et il distingue deux petits êtres qui mesurent à peu près 90 cm de haut, d'après ce qu'il dit. Et ils sont enveloppés dans une sorte de combinaison à nervures boudinées qui font penser au témoin au Bibendum Michelin. Et soudain, il y a un éclair violent qui paraît devant le témoin. Et il se rend compte que tout devient blanc autour de lui et qu'il y a une sorte de chaleur qui se dégage. Puis, il voit ensuite comme l'impression d'un souffle. Et après, l'objet a carrément disparu sur place. Il n'a pas assisté à un décollage. Et c'est comme s'il s'était effacé sur place. Donc, après cela, le témoin rentre chez lui. Il est pris d'une grande fatigue. Et il raconte donc son récit à sa femme qui va alerter les gendarmes qui vont venir sur place. Il n'y a malheureusement aucune trace au sol. Mais le commandant de gendarmerie a la bonne idée de revenir plusieurs jours après avec un appareil pour mesurer la radioactivité. Et il constate sur le lieu de l'observation plusieurs points de radioactivité élevés, anormales. Et il constate également qu'il y a des traces de radioactivité sur les vêtements et sur la casquette du témoin. Et c'est bon de signaler que ce témoin qui a eu des symptômes un peu proches de quand on subit des radiations, il a donc été pris de migraines et de douleurs. Oui, il a été pris de migraines. Il a également eu des problèmes de sommeil. Enfin, il a été très fatigué après son observation. Et il a été pris d'abondants saignements de nez pendant les huit jours qui ont suivi son observation. Donc, tous ces faits semblent corroborer le sérieux de son témoignage. Voilà, pour ce qui est de cette affaire. Et pour la suite, alors, après ces huit jours, plus rien ? Après, non. Ils ont même fait l'objet d'analyses de sang, mais qui ont été faites après ce délai. Et elles se sont révélées négatives. Donc, rien n'a été... On n'a pas eu d'éléments supplémentaires. Ce qui est intéressant, là, c'est de voir la gendarmerie, quand même, revenir, enfin... un gendarme, revenir et voir, enfin, prendre au sérieux l'histoire et tester la radioactivité du lieu. Oui. C'était à quelle époque ? Rappelez-nous à quelle date ? En 1968. Mais depuis le début des années 50, les gendarmes avaient reçu des consignes pour enquêter sur ces phénomènes. Et jusqu'en 1960, les témoignages d'OVNI étaient classés top secret. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'engins secrets soviétiques, généralement. Et donc, le phénomène était quand même pris très au sérieux par les autorités, puisqu'ils enquêtaient systématiquement, enfin, quand ils avaient connaissance de ce type de phénomène. En 1968, on en était où par rapport à la culture OVNI en France ? À cette époque-là, pour la plupart des ufologues, bien entendu, on a affaire à un phénomène matériel. Et les ufologues pensent que les OVNI sont des engins spatiaux d'origine extraterrestre. On en est encore à ce point-là dans la recherche ufologique, qui est encore balbutiante, puisqu'on a quelques groupes ufologiques qui sont constitués dans le courant des années 50, comme la commission Uranos, qui a été créée par Marc Thiroin en 1951. Ensuite, il y a eu, en 1958, le groupement ufologique Lumière dans la nuit, qui a été créé par M. Raymond Vélite. Et puis, il y a également eu, en 1962, la création du GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens inconnus, qui a été créé par M. et Mme Fouéret. Voilà. Donc, il y a quelques petits groupes ufologues, mais ça reste encore, à ce moment-là, un peu balbutié, la recherche ufologique en France. Et la population, elle, est-ce qu'elle était déjà baignée dans quelques événements médiatiques ou non ? Ah bah oui, tout à fait, puisque moi, j'ai fait des recherches de presse, notamment dans mon département. C'est l'un des premiers travaux, travails que j'ai fait en ufologie. Comme je suis historien de formation, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis un peu un archiviste du phénomène OVNI. Et j'ai notamment, dans mon département d'origine, la Nièvre, passé au GRIB, jour après jour, tous les journaux, depuis 1946. Donc, en fait, avant 1968, il y avait eu beaucoup de cas d'observations d'OVNI qui étaient publiés dans la presse. Donc, il y avait déjà une certaine culture du public sur le phénomène OVNI. C'est quand même pas une nouveauté. Bon, dans le cas là que je viens de citer, il faut quand même signaler que c'est pas en France métropolitaine que c'était en France d'outre-mer et que le témoin était illettré. Donc, lui, sa culture personnelle sur le phénomène OVNI était quand même très réduite. Mais en France métropolitaine, tout de même, les gens étaient au courant de l'existence du phénomène OVNI puisqu'il y a notamment eu en France d'importantes vagues d'OVNI, notamment à l'automne 1954. Donc, peut-être parler, expliquer aux auditeurs ce qui est la vague de 1954, enfin, de l'automne 1954. Donc, à partir de la fin du mois d'août, on assiste en France, mais également dans toute l'Europe occidentale à une recrudescence d'observations d'OVNI. et celle-ci va prendre de l'ampleur à partir de la mi-septembre. Et donc, on recense en France, essentiellement en septembre et octobre 1954, pas moins de 3 000 observations d'OVNI, rien que pour la France métropolitaine. Parmi ces 3 000 observations d'OVNI, il y a près de 250 cas d'atterrissage où les témoins affirment avoir vu l'objet posé au sol. Et parmi ces 250 cas, on a une centaine de cas où les témoins affirment avoir observé les occupants de l'OVNI. Voilà. Et donc, c'était une première en France parce que jusqu'ici, on n'avait jamais entendu parler, enfin, on avait déjà entendu parler du phénomène OVNI. Il ne faut pas penser qu'en 1954, les gens ignoraient l'existence du phénomène OVNI en France puisqu'il y avait déjà eu de nombreux témoignages dans les années précédentes, en particulier en 1952. Mais il s'agissait d'observations d'OVNI faites dans le ciel. Or, en 1954, pour la première fois, on a en France des témoignages où les gens disent avoir vu des objets structurés posés au sol et ils disent même avoir vu les occupants de ces engins. Ils sont souvent généralement décrits comme des petits cafendriers. Mesurant en moyenne autour de 1 mètre, 1 mètre 20. Et donc, on a une multitude de témoignages. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on va faire des recherches dans les archives départementales, dans les journaux, parce que là, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Et j'étais surpris de découvrir que tous les jours, quasiment tous les jours, les journaux publiaient des témoignages, des observations des témoins. On était même venus à la création d'une rubrique qui s'appelait le courrier des soucoupes volantes. Et donc, tous les jours, il y avait des dépêches de l'ASP reprenant des témoignages d'un peu partout en France et même à l'étranger, qui étaient publiés dans la presse locale. Donc, c'est dire que quand même, tout le monde était informé de l'existence du phénomène par la reprise de ces informations des dépêches ASP jusque dans les moindres petits journaux locaux. Le sujet, finalement, a été pris au sérieux pendant un certain temps et puis il a sombré pour une grande partie de la population dans le ridicule assez rapidement. Je pense qu'il a été tourné en dérision dès le début, puisque dans la vague de 1954, les articles de presse sont quand même assez humoristiques. Et puis, les titres qui sont donnés aux observations sont quand même assez cocasses. Et puis, à l'époque, bien entendu, les témoignages relatifs à des rencontres du troisième type, on les appelait les apparitions de martiens. Alors, ça ne tendait quand même pas à rendre le sujet très crédible. Et j'ai quelques idées, quelques cas à vous citer de titres d'articles de presse. Par exemple, le martien du Finistère avait le visage poilu et des yeux aussi gros que des œufs de corbeau. Voilà, et ça, c'était marqué en gros titre sur le journal. Parce que ça, ce genre de témoignage était repris quand même en première page dans la presse. Parce que moi, j'ai vu ça dans le journal du centre dans la Nièvre. Et qui reprenait des dépêches ASP venant de l'autre bout de la France. Par exemple, l'affaire de l'Octudie, le 5 octobre 1954, qui est lui aussi un témoignage qui brille par son absurdité. puisque je vais vous en faire le récit. Donc, le témoin, c'est un ouvrier boulanger. Il est en train de puiser de l'eau dans la cour de la boulangerie. C'est 5 heures du matin. Lorsqu'il voit subitement un objet en forme de soucoupe se poser dans la cour et descendre de celui-ci un petit être qu'il dit qui a entièrement velu. Donc, le témoin se rentre dans la boulangerie. Il est suivi par lettres. Et donc, à la lumière, il va pouvoir voir une description précise de ce petit être qui est entièrement velu, qui a effectivement des yeux qu'il dit aussi gros que ceux des oeufs des oeufs de pigeon ou de corbeau. Enfin, en fonction des versions que j'ai pu voir dans la presse. Et il appelle donc son patron qui est à l'étage. Mais le temps que celui-ci descendre, l'être s'enfuit, remonte dans l'ovni qui décolle. Et donc, il a en fait été le seul témoin de l'observation. Voilà. Donc, ce genre de récit, il y en a eu une multitude pendant toute la vague de l'automne 1954. Mais il y en a d'autres qui paraissent plus sérieux parce qu'il y a par exemple des traces au sol. Il y a par exemple une affaire qui a eu beaucoup d'écho également dans la presse à l'époque mais qui est beaucoup plus sérieuse. C'est l'affaire de Chaboy qui a eu lieu le 26 septembre 1954. Là aussi, malheureusement, comme dans beaucoup de cas, il n'y a qu'un seul témoin. Mais ce cas est intéressant parce qu'il y a eu des traces qui ont été retrouvées au sol. Donc, le témoin, c'est Mme Lucette Leboeuf qui avait 32 ans à l'époque qui se promène dans un chemin creux. Elle est en train de ramasser des murs lorsque subitement sa chienne qui l'accompagne se met à japper après quelque chose. Enfin, elle hurle à la mort carrément. Enfin, jappe à la mort contre quelque chose. Donc, le témoin, ça attire son attention. Elle se rend compte que le long, il y a une haie donc d'une rangée de maïs et qu'à côté de cette rangée de maïs, il y a comme une sorte de petit être qu'elle prend d'abord pour un épouvantail. Ce petit être mesure visiblement un mètre dix de haut. Il est vêtu comme dans une sorte de cellophane, enfin, un petit scaphandrier visiblement. Subitement, ce petit être se met à s'avancer d'une manière sautillante en direction du témoin. Celle-ci prend peur. Elle s'enfuit. Elle se cache derrière une haie. Enfin, elle ne sait pas combien de temps elle est restée derrière cette haie mais subitement elle a entendu un sifflement et c'est là qu'elle découvre au-dessus du champ qui semble s'envoler un objet qu'elle décrit comme ayant la forme d'une toupie qui d'abord s'élève horizontalement au-dessus du champ et qui ensuite bascule à 90 degrés et part à la verticale et disparaît dans le ciel en quelques secondes. Mais comme pas très loin d'elle il y avait d'autres personnes qui étaient présentes ils l'ont entendu crier donc ils sont arrivés sur les lieux malheureusement l'objet avait déjà disparu mais ils ont quand même perçu le sifflement émis par l'engin donc ils ont retrouvé le témoin qui était totalement terrorisé d'ailleurs elle est restée malade pendant plus de 48 heures elle avait même le médecin qui était venu sur place a pu constater qu'elle avait 42 fièvres la chienne du témoin a également été prise était très peureuse pendant pendant les trois jours qui ont suivi l'observation mais surtout ce qui était le plus intéressant c'est que les gens qui sont donc venus retrouver le témoin après l'avoir entendu hurler sont allés sur les lieux où elle a dit avoir vu l'objet décoller et ils ont découvert donc au milieu du champ de maïs enfin c'est pas au milieu du champ de maïs c'est plutôt c'était au bord du champ de maïs à la lisière d'un bois que l'objet avait atterri et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un cercle où le maïs était entièrement aplati qui faisait 5-6 mètres de diamètre et il y avait plusieurs branches des arbres qui se trouvaient juste à côté de ce champ de maïs qui étaient cassés voilà et ça cette affaire là elle fait également l'objet d'une enquête de la gendarmerie nationale à l'époque et donc il n'y a eu aucune explication de trouver pour cette affaire voilà bien qu'aujourd'hui il y a des ufologues rationalistes qui expliquent que madame Leboeuf avait simplement vu ce jour-là un hélicoptère et que l'occupant qui n'était en fait que le pilote de l'hélicoptère qui avait besoin d'uriner voilà et se serait posé à côté d'un champ voilà et qu'en fait elle aurait simplement pris peur en voyant le pilote de l'hélicoptère mais ça c'est une explication qui pour moi me paraît c'est certain qu'une toupie ressemble à un hélicoptère qui décolle oui surtout que le témoin dit qu'elle a vu l'objet basculer à 90 degrés et donc partir à la verticale donc vous voyez et puis donc ce qui est encore absurde pour cette explication c'est que l'objet n'a pas atterri au milieu du champ de maïs mais à la lisière du champ de maïs entre le champ de maïs et un bois donc avec le risque que si ça avait été un pilote d'hélicoptère que celui-ci aurait eu un accident parce qu'il aurait plutôt privilégié d'atterrir au milieu du champ mais pas à côté des arbres oui et même si possible dans un endroit où il n'y a pas trop de végétation même s'il pouvait éviter le champ de maïs ça aurait été plus pratique oui tout ça pour aller uriner donc effectivement c'est un petit peu cette explication en plus dès l'époque déjà il y avait un journal qui n'avait même pas enquêté sur l'affaire qui avait avancé cette hypothèse c'était le journal François d'ailleurs pour le citer qui le 1er octobre 1954 avait publié comme explication à ce témoignage une confusion avec un hélicoptère c'est-à-dire que les récits n'étaient pas pris au sérieux à l'époque on a la même affaire je vous ai parlé avant de l'affaire de l'Octudie donc de l'ouvrier boulanger qui avait vu un être velu sortir de la coupe volante et bien là il y avait également une explication dans François également qui avait encore brillé à l'époque et qui avait expliqué qu'en fait c'était une chèvre savante échappée d'un cirque voilà très bien très classe mais quand même on voit ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a pris au sérieux pendant quelques années après on allait dans le ridicule je ne parlais pas de la presse qui s'est amusée quand même à faire des gros titres avec cela mais quand même de la population qui osait témoigner parce que ce qu'il faut mettre en avant et ce qui ressort de ce que vous nous racontez c'est que les personnes dans ces villages où tout le monde se connaît n'ont strictement rien à gagner non en général à part être ridiculisés ensuite par leur entourage ils n'ont malheureusement pas gagné mais je n'ai pas l'impression que justement le phénomène était pris au sérieux au début puisqu'en général ce qui ressort des témoignages de la vague de 1954 quand on a réussi à retrouver les témoins de l'époque c'est justement souvent ils se plaignent du fait qu'après les gens se sont moqués d'eux mais c'est vrai qu'au départ les gens n'hésitaient pas à témoigner puisqu'on voit souvent dans les articles de presse le nom et le prénom des témoins leur âge enfin on a toute leur profession on a vraiment tous les détails pour les retrouver alors que ce genre de choses aujourd'hui ça ne se reproduit plus parce qu'en général les témoins de ce genre d'observations ne veulent pas voir leur nom apparaître dans la presse témoignent généralement de façon confidentielle ou vont à la gendarmerie directement pour témoigner dans quelques rares cas et leur observation ensuite est passée sous silence ou bien ils vont plutôt généralement voir des associations ufologiques pour donner leur témoignage mais en général ils réclament l'anonymat ils ne souhaitent pas que leur nom soit publié vous avez privilégié dans votre livre des périodes bien précises Non, j'ai cherché à réunir tous les témoignages en France j'ai privilégié une zone géographique ça a été la France et la Belgique mais par contre sur la période historique j'ai pris j'ai recueilli tous les témoignages relatifs à des apparitions des occupants des ovnis donc je n'ai pas sélectionné une période j'ai essayé de retrouver l'intégralité des témoignages de tous les recenser et donc j'en ai réparé pour la France pas moins de 331 cas mais la plupart datent de la période qui va de 1950 à maintenant puisque avant la vague de 1954 je crois qu'on a seulement une trentaine de témoignages et ces témoignages pour la quasi-totalité n'ont été connus qu'après la vague de 1954 c'est des témoignages qui ont été recueillis plus tard c'est à dire qu'au moment où la vague de 1954 se déclenche donc à la fin de l'été 1954 les français n'avaient quasiment jamais entendu parler de tel récit ils avaient déjà entendu parler d'observations donc d'ovnis enfin à l'époque c'était soucoupe volante d'objets vus dans le ciel mais ils n'avaient jamais entendu parler de récits relatifs à des observations désoccupant du phénomène de l'ovni Est-ce que vous faites une observation d'une différence entre les cas à partir de 1950 et ceux qu'on retrouve maintenant est-ce que vous avez l'impression que les observations sont différentes et si oui de quelle manière est-ce que à votre avis c'est dû à l'œil de l'observateur aux apparitions aux images qui sont envoyées peut-être dont vous nous parliez au début de cette émission est-ce que vous voyez des différences ? C'est clair que le phénomène a fortement évolué d'ailleurs il se voit dans l'étude du phénomène des ufonautes enfin des pilotes d'ovni puisque celui-ci a presque quasiment aujourd'hui disparu et ce qu'on remarque c'est que dans les années 50 on avait l'impression d'avoir affaire à un phénomène matériel à des objets structurés qui semblaient justement donner raison à ceux qui prétendaient qu'il s'agissait d'engins venus de d'autres planètes donc à des vaisseaux extraterrestres alors qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir affaire à un phénomène qui est beaucoup plus fugace puisque on a plutôt affaire à des phénomènes lumineux mais on a l'impression souvent de ne pas avoir affaire à un phénomène matériel et ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a une raréfaction des rencontres rapprochées donc des cas d'atterrissage d'objets structurés au sol comme on en voyait souvent jusque dans les années 70 à partir des années 80 on assiste à une évolution c'est à mon avis cette période-là des années 80 où il y a une métamorphose du phénomène puisqu'on passe d'un phénomène structuré à un phénomène plutôt plus fugace à une raréfaction donc des observations rapprochées et également des apparitions du phonote qui sont devenues aujourd'hui très très rares et également donc ce qu'on voyait très souvent par exemple avant on recensait beaucoup de cas d'atterrissage avec des traces au sol et bien ça ça a quasiment disparu aussi et puis également ce qui a disparu c'est les observations faites le jour les observations diurnes puisque pendant la vague de 1954 il y a au moins la moitié des observations qui ont eu lieu de jour par exemple or ce type de témoignage aujourd'hui il a quasiment disparu c'est moins de 5% des cas les observations diurnes est-ce qu'on peut expliquer est-ce qu'on pourrait essayer pardon d'expliquer ça par le fait que nous sommes pour grand nombre des citadins que nous vivons en regardant le sol ou les portes qui sont devant nous les bureaux plutôt que le ciel et que c'était en 1950 un pays qui était plus tourné vers l'agriculture et qui donc regardait plus en l'air et dans les champs alors ça je ne sais pas si on peut y faire le lien mais c'est vrai que beaucoup des témoignages qu'on constate pour la vague de 1954 par exemple ont eu lieu en milieu rural et c'est vrai qu'il y a très peu d'observations en milieu urbain à cette époque là et donc il est vrai qu'en 1954 la population française était plus rurale qu'elle ne l'est aujourd'hui donc est-ce que ça a pu avoir un impact sur le fait qu'aujourd'hui on assiste moins à ce type de témoignages ça je ne sais pas mais c'est vrai que c'est quelque chose de curieux pour lequel je n'ai pas d'explication mais moi je penserais plutôt à une évolution du phénomène c'est à dire ? que celui-ci subit des modifications enfin ceux qui en tout cas nous envoient ces images font évoluer le phénomène pour le rendre justement encore de plus en plus absurde quoi et pour qu'il nous échappe ça je ne connais pas les motivations parce que moi je n'ai pas d'explication sur le phénomène non bien sûr mais nous non plus mais c'est bien sans se poser des questions de toute façon qu'on va arriver à trouver peut-être un jour des réponses on verra bien vous pensez que donc pour vous ce sont des images qui nous sont envoyées c'est un peu l'impression qui ressort des témoignages parce qu'on a souvent l'impression d'avoir affaire à un phénomène qui n'est pas matériel même des fois il y a des cas où les témoins ont l'impression d'observer des engins qui paraissent matériels mais qui disparaissent sur place comme s'ils s'effacent on a aussi des cas d'observation du phonote où les témoins disent avoir vu l'être carrément s'effacer donc ça donne un peu l'impression qu'on a affaire plus à des images qu'à un phénomène matériel à des images ou à peut-être une autre dimension Oui tout à fait l'hypothèse de visiteur venant d'autres dimensions de mondes parallèles me paraît assez séduisante enfin moi je n'ai pas l'assurance que c'est cette explication là qui est la bonne mais c'est vrai que c'est une hypothèse qui est très tentante vers laquelle je pencherais plus que l'hypothèse de visiteur extraterrestre Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 c'est l'émission La Vague d'Ovni Notre invité est aujourd'hui Julien Gonzales il nous présente son livre OVNI le dossier des rencontres du troisième type en France Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un roqueuse ce sont des recherches qui ont duré 7 ans des recherches sur ces fameuses RR3 Julien Gonzales juste avant de faire une première respiration musicale nous n'avons pas encore dit à nos auditeurs comment faire pour se procurer votre livre qui je le rappelle a été édité à compte d'auteur Oui tout à fait pour se procurer ce livre il suffit de me l'acheter directement par courrier en m'envoyant un chèque d'un montant de 37 euros parce que le livre coûte 32 euros et qu'il faut compter 5 euros de frais de port parce que c'est un gros livre format 21-29-7 qui fait pas moins de 352 pages voilà et donc on peut se l'acheter par courrier donc je peux vous donner également mes coordonnées postales donc c'est Julien Gonzales 22 rue Turgot 21 000 Dijon Et vous avez aussi un site internet ? Oui alors ça doit être c'est www.ovni le dossier des rencontres du troisième type alors avec des tirés entre chaque mot .overblog.com je crois si je ne me trompe pas Il suffit de toute façon d'aller sur internet de taper le titre de votre livre ainsi que Julien Gonzales et on tombe sur votre blog Oui c'est dans les premiers résultats de recherche Tout à fait Nous allons faire une première respiration musicale Julien Gonzales Oui Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 c'est l'émission La Vague de Vnie Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 l'émission La Vague de Vnie le mardi soir à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h La Vague de Vnie est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège animée aujourd'hui par Alexandre et nous recevons Julien Gonzales auteur de OVNI Le dossier des rencontres du troisième type en France Julien nous allons maintenant passer aux cas qui vous ont enfin quelques-uns des cas qui vous ont le plus marqué je vous rends la parole d'accord donc il y a quand même beaucoup de cas marquants parce que comme j'en ai recensé pas moins de 331 ils vous ont tous autant passionné il y a des différences en fonction des cas puisqu'il y en a quand même qui semblent plus solides que d'autres donc il y en a quand même quelques-uns qui sont plus marquants il y a des cas très connus comme par exemple l'affaire Deville d'un cas rouble pendant la vague de 1954 pour revenir à celle-ci donc je vais vous en faire le récit à peu près de cette observation qui donc est Avec plaisir juste un instant je vous arrête pour vous un cas marquant c'est un cas avec des traces au sol ? Pas obligatoirement ça peut être aussi des cas où il y a eu plusieurs témoins ça c'est quand même assez rare mais là en l'occurrence effectivement le cas de cas rouble c'est un cas où il y a eu aussi des traces au sol et puis il y a eu une enquête de gendarmerie donc suite à l'observation également de d'autres services comme la police de l'air donc ça tente à accréditer ce cas comme étant assez solide donc c'est quasiment le premier récit connu du grand public en France où le témoin déclare avoir vu les occupants d'un ovni donc c'est le début de la vague de 1954 c'est très exactement le 10 septembre 1954 ça se passe à 22h30 donc le témoin Marius Deville qui est un ouvrier métallurgiste vit au milieu des bois enfin des champs et des bois dans une petite maison qui était avant un passage à niveau et donc il occupe cette maison avec sa femme et ses enfants il est 22h30 le témoin est en train de lire le journal lorsque son attention est subitement attirée par son chien qui se trouve dehors et qui jappe à la mort et donc il se demande ce qui se passe donc ça le tire de sa lecture et il décide de sortir dehors il prend sa lampe torche pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il se demande pourquoi son chien jappe à une telle heure donc il sort dehors et il entend subitement enfin d'abord il voit sur la parce qu'il y a une voie de chemin de fer qui passe à côté de sa maison il voit sur celle-ci ce qu'il prend d'abord pour une il croit d'abord que c'est une sorte de charrette avec une mêle de foin dessus et ensuite son attention est subitement attirée par le bruit de pas qui semble venir d'un petit chemin qui s'appelle le chemin des contrebandiers parce qu'il faut situer l'endroit donc la maison de Vilde se trouve à proximité de la frontière franco-belge et il y avait un chemin à côté de chez lui qui était souvent utilisé par des contrebandiers donc il se demande à quoi il a affaire il dirige sa lampe poche en direction donc de l'endroit où viennent les bruits de pas et il découvre subitement donc dans le reflet de sa lampe poche deux petits êtres vêtus comme des scaphandriers qui semblent mesurer pas plus d'un mètre vingt de haut et donc il décide à ce moment-là de se rapprocher d'eux il a même une idée qui lui traverse l'esprit c'est d'essayer d'en capturer un et donc c'est comme si le phénomène avait pris conscience des intentions du témoin et à ce moment-là précis de la masse sombre qu'il a vue sur la voie ferrée qu'il avait prise pour une charrette sort une sorte de faisceau lumineux qui est pointé en direction du témoin et celui-ci est subitement paralysé il ne peut plus bouger et il voit mais en tout cas il peut continuer à voir ce qui se passe et il voit les êtres les deux petits êtres vêtus comme des scaphandriers passer quelques mètres devant lui et se diriger vers cette masse sombre et donc ensuite la masse sombre les êtres disparaissent dans la masse dans ce qui semble être cette masse sombre et subitement donc après cela il entend un sifflement et la masse sombre décolle et s'envole dans le ciel et disparaît comme un point lumineux et à ce moment-là le témoin retrouve l'usage de ses membres et donc il est tellement terrorisé par ce qu'il a vu qu'il veut alerter tout de suite les pouvoirs publics et donc dans la nuit du 10 au 11 septembre il se rend d'abord à la douane qui se trouve à côté de chez lui où il est pris un peu pour un fou ensuite il va vers le poste de gendarmerie le plus proche et là aussi on l'envoie balader et ensuite il se rend au commissariat de police qui est un peu plus éloigné il fait donc plusieurs kilomètres en vélo moteur pour aller jusqu'au commissariat de police et les policiers qui gardent qui sont de veille ce soir-là trouvent le témoin tellement dans un tel état qu'ils décident de réveiller le commissaire de police de le faire venir pour interroger le témoin donc ils se rendent compte tout de suite que le témoin a l'air sérieux en plus depuis son départ donc de sa maison il est pris de contraction intestinale et on voit bien qu'il ne joue pas la comédie donc son témoignage est pris au sérieux son récit est cohérent il n'y a pas de de dissemblance entre les différents interrogatoires donc son récit se tient donc il décide le lendemain de se rendre sur les lieux et c'est là qu'il découvre donc sur la voie de chemin de fer à l'endroit où Marius de Ville disait avoir vu donc ce qu'il avait d'abord pris pour une meule de foin et qui ensuite il a pris conscience que c'était l'engin qui ont réintégré les deux les deux qu'il avait observé il trouve des traces donc à l'emplacement sur les sur les voiles les traverses de chemin de fer il y a d'ailleurs des experts qui sont venus de la SNCF pour voir ce qu'avaient pu subir ces traverses de chemin de fer et ils ont estimé qu'elles avaient dû subir la pression d'un poids de 30 tonnes voilà et donc son témoignage a fait l'objet d'une enquête de la gendarmerie nationale des renseignements généraux et de la police de l'air et également de la DST qui était venue sur place c'est dire que l'affaire avait été prise très au sérieux ce monsieur a dû être bien embêté d'avoir fait cette observation ça a dû un peu lui gâcher l'existence oui on peut le dire qu'après ça lui a gâché l'existence parce que ça m'a eu visiblement des prolongements sur lui d'ordre psychologique parce qu'en fait il y a toute une suite dans cette affaire donc Marius Deville va faire l'objet de plusieurs interrogatoires de la police il est aussi harcelé par les journalistes mais il est également interrogé par ce qu'on appelle à l'époque les actualités parce qu'on est au bâtiment de la télé puis on avait aussi des actualités qui étaient passées au cinéma et donc on voit bien les journalistes qui viennent l'interroger et qui se moquent un peu de lui voilà parce qu'il était presque appelé d'ailleurs le martien dans son village pour avoir raconté cette histoire en tout cas son témoignage a été corroboré par d'autres personnes puisqu'il y a des gens qui à la même heure ont observé dans le ciel un phénomène lumineux qui semblait provenir de l'endroit où Marius Deville avait vu a fait son observation donc il y a d'autres personnes qui en tout cas ont ce soir là vers la même heure observé un ovni dans le ciel nombreux sont les cas où le témoin est immobilisé il y en a un certain nombre de cas oui enfin il y a un autre cas justement qui m'a également marqué qui est très connu c'est l'affaire de Valençol qui illustre le dos de la couverture de mon livre donc ce cas là a eu lieu 15 ans plus tard en 1965 au mois de juillet donc le témoin là c'est un agriculteur du plateau de Valençol qui s'appelle Maurice Mass qui se trouve à 5h du matin dans ses champs enfin il se prépare à commencer son travail lorsque subitement et son attention est attirée par un sifflement donc il découvre subitement derrière derrière le tracteur qui a un engin qui est posé au sol une sorte de ballon ovale et à côté de celui-ci il observe deux petits êtres avec des têtes qui sont qui dit de la taille d'un potiron donc assez disproportionnée par rapport au corps des deux petits êtres lorsque les deux petits êtres prennent conscience de la présence du témoin l'un d'eux sort un espace de tube qu'il pointe en direction du témoin et le paralyse et ensuite les deux êtres parlent entre eux enfin le témoin s'il ne peut plus bouger par contre est conscient de ce qui se passe il voit les deux êtres à proximité de lui qui l'observe et qui parle entre eux et subitement enfin au bout d'un certain temps qu'il n'a pas réussi à estimer les deux êtres réintègrent leur engin et il observe donc l'engin s'envoler et c'est après la disparition de l'engin que Maurice Mass retrouve l'usage de ses membres et lui aussi va avoir ensuite beaucoup de problèmes liés à cette observation enfin d'une part les conséquences que le phénomène a eu sur lui puisqu'après son observation il va être pris de troubles du sommeil alors que lui il dormait avant 6-7 heures par nuit il se met à dormir 15-16 heures donc ça on n'a jamais pu expliquer pourquoi suite à cette observation il a été pris d'un sommeil aussi profond et l'autre chose qui a été observée c'est que lorsque les gendarmes qui ont été alertés suite à l'observation sont venus sur place à l'emplacement où l'engin s'était posé la terre avait semblé avoir été devenue dure comme du ciment et il y avait également des emplacements où il y avait des trous dans le sol qui semblait être parce qu'ils semblaient posés sur sur des sortes de pattes d'araignée l'engin et donc à l'emplacement de chaque patte d'araignée ils ont trouvé un trou dans le sol et sinon la terre avait durci comme du ciment elle avait durci pourquoi ? parce qu'elle avait chauffé ou parce qu'elle avait été écrasée ? alors ça il n'y a pas eu d'explication il n'y a pas eu d'études sur la terre ? s'il y en a eu en tout cas on n'a jamais connu les résultats par contre ce qui est certain c'est qu'après cette observation c'était dans un champ de lavande il n'y a plus de lavande qui a poussé sur ce champ pendant pas moins de 7 ans et ça non plus on n'a pas d'explication pour ce phénomène dans ce que vous nous avez compté à l'instant il y a quelque chose qui m'a intéressé c'est le temps il ne sait pas combien de temps ça a duré mais est-ce que dans certains cas d'immobilisation par un faisceau on note du missing time enfin du temps perdu par les victimes je ne peux les appeler que comme ça ou les témoins qui fait que finalement un événement qui semblait durer 5 minutes a duré 2, 3 heures 4 heures ça ce n'est pas impossible que derrière certains de ces cas se cachent peut-être des enlèvements potentiels et puis surtout que dans le cas de Maurice Mass celui-ci a souvent dit mais malheureusement aujourd'hui il est décédé donc on ne saura jamais la vérité qu'il n'avait pas tout dit sur ce qu'il avait vu parce qu'on allait le prendre pour info d'ailleurs il est bon de rappeler qu'au départ il a fait deux dépositions à la gendarmerie monsieur Maurice Mass parce qu'au tout début il n'a pas raconté que les êtres étaient à l'extérieur de l'engin il a dit simplement qu'il les avait vus dans la coupole de l'engin et c'est seulement un mois et demi plus tard qu'il est revenu à la gendarmerie pour faire en fait le récit complet de son observation et donc expliquer qu'il avait vu les deux êtres dehors et qu'ils avaient donc un aspect qui n'était pas humain et que ceci l'avait paralysé est-ce qu'il a est-ce qu'il a expliqué pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce deuxième témoignage oui il a dit qu'il avait eu peur qu'on le prenne pour un fou et qu'on allait l'enfermer à l'hôpital psychiatrique ça peut se comprendre en même temps oui bien sûr voilà et il est vrai qu'il y a d'autres témoignages sur lesquels on retrouve également des fois cette impression qu'on ne sait pas vraiment combien de temps l'observation a duré il y a un cas sur lequel j'ai personnellement contre-enquêté tant bien que mal parce que les témoins étaient un peu rétifs pour parler c'est un cas beaucoup plus récent et beaucoup moins connu qui a eu lieu en Saône-et-Loire dans un petit village qui s'appelle Sornay et c'était au mois de septembre 1994 donc ça se passe la nuit à 4h du matin et les témoins donc sont en train en train de dormir lorsque subitement l'une d'elles est réveillée tirée de son sommeil par les aboiements joyeux de son chien ce qui est tout à fait inhabituel surtout qu'elle se demande qui c'est qui vient flatter son chien à une telle heure parce que lorsqu'elle regarde le réveil elle se rend compte qu'il est 4h15 du matin donc elle se demande ce qui se passe donc elle va à la fenêtre de sa chambre qui donne sur une prairie et elle découvre subitement qu'au dessus de la ferme qui se trouve pas très loin de chez elle il y a un objet triangulaire qui se tient immobile juste au dessus de la ferme et elle observe également ce qui peut certainement être un occupant en tout cas une forme elle a eu du mal à la décrire qui mesure à peu près 60 à 80 cm de haut qui se tient devant la porte de sa maison devant la clôture donc elle prend peur elle décide de réveiller donc sa fille qui a 14 ans elle et elle lui demande de venir pour qu'elle constate elle-même la présence du phénomène et que lorsqu'elles retournent ensemble à la fenêtre le phénomène a disparu alors ensuite elle pense que la fille pense que la mère a rêvé elle se rend aux toilettes mais c'est à ce moment là que sa mère la rappelle parce que le phénomène qui avait disparu sur place quasiment a réapparu donc là elles assistent toutes les deux à la présence donc de cet objet triangulaire au dessus de la ferme elles prennent peur elles décident de se cacher donc elles s'enferment dans une des chambres parce qu'elles sont terrorisées par ce qu'elles voient et la nuit malheureusement n'est pas finie puisque pour elles puisqu'elles vont être surpris d'entendre une curieuse un curieux son comme s'il y avait quelqu'un sous leur fenêtre qui respirait comme alors le témoin m'a expliqué que ça faisait penser au plongeur qui utilise une comment ça s'appelle une bouteille pas une bouteille au contraire un tuba voilà comme si c'était la respiration qui venait d'un tuba et qui était juste en dessous de leur fenêtre voilà et donc cela a duré près d'une heure finalement les témoins ont fini par se rendormir donc le lendemain quand ils se réveillent il y a déjà deux choses qu'ils vont constater c'est d'une part que tous les appareils qui et les pendules qui marquent l'heure ont un décalage d'une heure par rapport à la réalité et l'autre chose qu'ils vont découvrir c'est qu'il y a des empreintes de pas de tout petits pas qui font si je ne me trompe pas autour de 6 cm de long qui sont qui apparaissent le long du mur à proximité des fenêtres de la maison et des pas qui sont qui ressemblent à aucune espèce connue d'ailleurs après cette observation donc les témoins malheureusement n'ont pas alerté la gendarmerie mais l'une de leurs voisines était de la famille d'un membre d'une association ufologique qui existe locale qui existe là-bas et donc les ufologues locaux sont venus enquêter sur cette affaire ils ont même fait des moulages des empreintes de pas qui ont été relevés au sol et d'après ce qui m'a été dit mais ça par contre je n'ai pas pu le contrôler ils auraient soumis à trois laboratoires qui leur auraient tous répondu que ça n'appartenait à aucune espèce animale ou humaine existant sur Terre voilà d'accord donc là également il y a eu cette impression des témoins qui se sont demandé après coup s'il n'y avait pas un trou dans leur emploi du temps parce qu'ensuite après cette observation donc c'est la mère qui m'a raconté que sa fille avait eu une marque rouge récurrente de forme triangulaire qui apparaissait sur son dos et que malgré les traitements cette forme apparaissait et disparaissait voilà donc ça c'est un récit particulièrement qui m'avait particulièrement étonné et le témoin m'a semblé sincère surtout qu'il n'a pas du tout cherché à faire connaître son histoire donc il ne s'est pas cherché à se rendre intéressant donc il m'a semblé très crédible et même la personne lorsque je l'ai recontacté qu'elle m'a fait la première fois son récit elle s'est mis à pleurer en repensant cette histoire qui l'a vraiment marquée et terrorisée puisqu'elle m'a même expliqué que suite à son observation et toujours donc maintenant c'est 16 ans après qu'elle était toujours suivie par un psychologue à cause du traumatisme qu'elle avait subi ce jour-là oui ce n'est pas très difficile à imaginer en même temps quand on entend cette histoire on se demande même comment elles arrivent à dormir oui d'ailleurs dans la nuit elle raconte que dans les nuits suivantes elles ont eu des problèmes pour dormir qu'elles ont passé des nuits blanches et que pendant les jours qui ont suivi l'observation elles ont eu une curieuse sensation comme si elles étaient épiées comme s'il y avait quelqu'un qui les surveillait dans la maison justement je voulais en arriver là dans les cas que vous nous citez depuis tout à l'heure est-ce qu'il y avait eu pour ces témoins ou est-ce que c'est raconté en tout cas des événements dans le passé qui pouvaient préparer un genre d'apparition ou après cet événement cette rencontre rapprochée des événements particuliers dans leur vie est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que voilà c'était un moment précis c'est arrivé c'est parti en général c'est quand même assez rare enfin moi dans les cas que j'ai personnellement enquêté ne m'ont pas dit qu'il y avait quelque chose qui les avait prédisposés à avoir ce genre de phénomène et dans le cas par exemple que je viens de vous raconter la personne m'a expliqué qu'elle jusqu'à cette date là le jour où elle a fait son témoignage elle ne croyait pas du tout aux événements pour elle c'était même c'était des sornettes c'était des absurdités elle ne prenait pas du tout le sujet au sérieux donc il n'y avait rien qui la prédisposait à voir ce phénomène par contre elle raconte que bien entendu depuis qu'elle a fait cette observation bien entendu maintenant elle est persuadée de l'existence du phénomène mais par contre ça l'a tellement terrorisé qu'elle ne m'a pas caché qu'elle ne cherchait pas à lire par exemple des livres sur le sujet parce que ça lui rappelait visiblement un mauvais souvenir ça peut se comprendre et après pas de rêve particulier pour ces personnes là pas d'autres rencontres c'est toujours une fois c'est très rare qu'il y ait une répétition que ces témoins déclarent avoir vu d'autres phénomènes par la suite bon il y a eu le cas de l'affaire Marius de Vilde qui a raconté un mois plus tard un autre récit mais malheureusement on pense que pour cette affaire que le témoin a inventé son deuxième récit pour crédibiliser le premier donc malheureusement ça a jeté un petit peu un discrédit sur son affaire même s'il me semble que le témoignage initial du 10 septembre soit tout à fait sérieux mais justement c'est un peu les conséquences psychologiques que l'affaire a eu sur le témoin donc il a été ensuite harcelé par des journalistes par les policiers et ça a même eu de graves conséquences pour lui parce que suite à cette affaire il a perdu son travail il a même été expulsé de sa maison d'accord donc ça n'a pas vraiment eu des conséquences bénéfiques pour lui et c'est vrai qu'il y a d'autres cas où les témoins disent qu'on s'est beaucoup moqué d'eux suite à cette observation en tout cas qu'ils n'y ont rien gagné à avoir révélé il y en a même certains qui disent si ça se reproduisait si j'étais à nouveau témoin d'un tel phénomène et bien j'en parlerais à personne ça j'avais eu c'était un autre cas sur lequel j'avais contre-enquêté mais c'est pas une rencontre du troisième type c'est un atterrissage qui a eu lieu pendant la même vague de 1954 dans la Somme au tout début du mois de septembre c'était d'ailleurs le premier cas d'atterrissage connu de la vague de 1954 et l'un des témoins m'a raconté c'est lui-même qui m'a dit cela que si ça se reproduisait il n'en parlerait pas il préférait ne pas en parler parce qu'en plus lui m'a raconté qu'il avait été embarqué par les gendarmes à l'époque quasiment comme un voleur et qu'on l'avait empêché de travailler pendant presque une semaine parce qu'il a été interrogé à de multiples reprises par les gendarmes qui voulaient savoir s'il n'y avait pas des failles dans son témoignage et donc il m'avait dit lorsque je l'ai contacté 40 ans plus tard enfin il ne m'a pas caché qu'en plus il n'avait plus vraiment envie d'en parler et c'est ce que j'ai constaté chez de nombreux témoins quand j'essayais de les recontacter que la plupart ne souhaitaient plus parler de ce qu'ils avaient vu visiblement il y a par contre ce qui est certain des conséquences psychologiques sur les témoins suite à leurs observations qui souvent font des blocages il y a même des témoins qui vont jusqu'à nier leurs observations quand on les recontacte à dire que finalement ils n'avaient rien vu que c'était les journalistes qu'en avaient rajouté c'est vrai que c'est assez difficile de raconter l'incroyable l'irracontable ce qui ne doit pas arriver ce qui ne devrait pas arriver expliquer ou dire qu'on a vu des êtres qui ne ressemblaient à rien de connu avec avec un petit faisceau qui mobilise et un objet décoller et partir dans le ciel il faut avoir un certain courage pour raconter ce genre d'histoire oui tout à fait dans le contexte quand il y a des récits qui ont 30, 40, 50 ans à l'époque ce genre de récits n'étaient vraiment pas pris au sérieux dans l'opinion publique en général donc ils étaient moins frisqués à faire l'objet des plaisanteries de leur entourage donc en général ils ne gagnaient rien à les raconter c'est certain il y a-t-il des cas dans ces RR3 où il y a communication oui il y a plusieurs cas où il y a des fois eu des dialogues entre les témoins et les euphonautes mais en général souvent c'est quand même des récits enfin déjà ils ne sont pas très longs les dialogues mais en général ils sont souvent un peu absurdes il y a par exemple dans la vague de 1954 un cas qui a eu lieu dans les Vosges le 20 octobre le témoin qui est ouvrier qui doit se rendre sur son travail donc part très tôt le matin à 2h30 du matin pour se rendre à son travail donc il est en vélo si je ne me trompe pas donc ça se passe à Saint-Rémy dans les Vosges le 20 octobre 1954 ce témoin s'appelle monsieur Louis Huchewary c'est un ancien légionnaire d'origine tchèque qui vit en France donc depuis 1945 il est ouvrier dans une usine il se rend à son travail lorsque subitement en route il voit que la route est bloquée par un objet qui ressemble à une toupie qui est posée au sol donc il s'arrête net devant ce phénomène subitement il voit un occupant donc venir de derrière l'engin et qui se dirige vers lui et qui lui demande l'occupant lui demande d'arrêter de stopper et il lui pose des questions il lui demande où il est alors il lui demande suis-je en Italie ou en Espagne la première question de l'occupant c'est cela donc le témoin lui répond qu'il est en France ensuite l'occupant de l'ovni lui demande à combien de kilomètres il est de la frontière allemande donc le témoin répond à sa question après cela donc l'occupant de l'ovni demande au témoin quelle heure il est alors le témoin sort sa montre et lui dit il est 2h30 et l'ufonote lui répond non tu mens il est 4h après cela donc l'occupant de l'ovni demande au témoin de s'éloigner de faire demi-tour donc comme j'ai oublié de préciser que l'être tient la main enfin l'être qui a une apparence presque quasiment humaine d'après la description du témoin à part le fait qu'il est d'une taille pas très très grande il fait visiblement tout au plus 1m60 il tient dans la main ce qu'il prend pour une sorte de revolver qui est pointé en direction du témoin donc ça paraît un peu menaçant donc quand l'ufonote demande au témoin de partir le témoin s'exécute tout de suite fait demi-tour sur son vélo mais un peu plus loin il prend la peine de se retourner et il entend une sorte de bruit qu'il dit être le bruit d'une machine à coudre il voit l'objet décoller et disparaître dans le ciel voilà par exemple ce genre de récit qui est complètement absurde totalement loufoque effectivement pourquoi un tel récit est pris au sérieux et reste quand même dans l'histoire des rencontres le témoin a tout de suite été déposé à la gendarmerie il y a même eu une enquête des renseignements généraux qui sont venus sur place et donc l'affaire a ensuite été reprise dans la presse locale mais également nationale puisque moi j'en ai retrouvé jusqu'à une dépêche AFP qui a été publiée dans le petit journal de la Nièvre mais qui a également été reprise dans plein d'autres journaux locaux voilà donc pourquoi ce récit a été à l'époque subi une certaine publicité il faut dire qu'à l'époque tous les récits où les témoins ont déclaré avoir vu des occupants ont été largement répercutés dans la presse nationale et régionale et puis surtout le témoin était directement au commissariat s'il était par exemple dans un dans un état d'hybréité avancé il n'y serait pas allé oui dans le cas présent il s'était pas il a semblé aux policiers qu'il était dans un état normal il n'aura pas semblé absurde mais par contre c'est vrai que dans ce cas là le témoin est encore est encore seul dans la plupart des témoignages on a un seul témoin malheureusement dans les rencontres du troisième type il y a peu de cas avec de multiples témoins c'est quand même très rare il y a par exemple dans la même vague de 1954 un cas et alors celui-là il est un peu exceptionnel par le nombre de témoins il a eu lieu à Marcy sur Vienne en Indre-et-Loire il s'est passé il s'est déroulé dans une carrière donc où il y avait plusieurs carrières donc il était en train de travailler lorsque le contre-maître s'est éloigné de ses ouvriers il a subitement vu il a d'abord été pris d'une sensation curieuse et il s'est rendu compte de la présence d'un objet une sorte de soucoupe avec une coupable dessus et à proximité de celui-ci il a vu un être qui pointait dans sa direction une sorte de tube donc il s'est senti paralysé également dans l'observation et ce qui est curieux encore dans le phénomène c'est qu'il a eu l'impression que l'être s'était effacé sur place et ensuite l'objet s'est élevé et il a disparu comme dans un nuage de fumée sur place après avoir retrouvé l'usage de ses membres il s'est dirigé vers ses ouvriers qui eux aussi ont déclaré qu'ils avaient vu à une distance plus éloignée eux n'ont pas été paralysés le phénomène donc il y avait pas moins de 8 carriers qui ont assisté au phénomène donc c'est quand même un cas exceptionnel vu le nombre de témoins voilà par exemple par contre on a aussi d'autres témoignages qui paraissent très sérieux par exemple alors là c'est encore un autre cas où il n'y a qu'un seul témoin mais par contre ce qui a retenu l'attention des ufologues c'est que le témoin était quand même un commissaire de police donc c'était quand même pas une affaire c'était pas anodin quoi donc et il a fait une observation qui est très exceptionnelle elle c'est pas pour le fait donc il n'y a eu qu'un seul témoin mais c'est la durée de l'observation je vous propose je vous propose Julien qu'on en parle dans quelques secondes du témoignage de ce commissaire de police et que juste avant nous effectuons une deuxième respiration musicale vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 c'est l'émission La vague d'Ovni une émission proposée dirigée par Didier Deplège animée aujourd'hui par Alexandre notre invité est Julien Gonzales il est l'auteur à titre d'auteur d'Ovni le dossier des rencontres du troisième type en France vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 ici et maintenant point info sur internet c'est l'émission La vague d'Ovni notre invité est aujourd'hui Julien Gonzales juste avant cette respiration musicale vous allez nous raconter l'histoire de ce commissaire de police qui a osé témoigner malgré son grade malgré sa place dans la hiérarchie qu'a-t-il vu ? Alors donc je précise quand même que ce témoin a témoigné sous anonymat donc il a donné son récit deux ans après son observation il a fait connaître son observation à des ufologues en particulier un ufologue qui a fait un livre sur le phénomène des ufonautes il s'appelait Eric Zurker qui a écrit le livre Les apparitions d'humanoïdes donc c'est lui qui a recueilli son témoignage en 1978 et qui me l'a communiqué donc ce témoin qui est un passionné de chasse possède un petit cabanon dans le Haut-Var entre Ampus et Château-Double donc c'est pas très loin du camp militaire de Canjuers donc l'affaire se passe au mois d'août 1976 le témoin est couché dans son cabanon donc il est 22h55 lorsque son attention est subitement attirée par une sorte de cris strident donc il tend l'oreille et il a l'impression d'entendre comme si c'était un animal blessé donc son attention est attirée par ce phénomène donc son instinct de la chasse est si fort qu'il décide de souffler la bougie qui éclaire sa cabane il s'empare d'un bâton et il sort dehors pour voir de quoi il s'agit comme la lune est presque pleine elle lui permet une certaine bonne visibilité et au bout d'un certain temps donc d'accoutumance il se rend compte qu'à 50 mètres de lui il y a trois silhouettes qui se dirigent lentement dans les bois et donc ce qui l'intrigue très vite et qui va même un peu l'inquiéter enfin ce qui ne va pas en tout cas l'empêcher de continuer sa poursuite des petits êtres des êtres qui l'observent c'est que ceci mesure pas plus d'un mètre à un mètre dix de haut et qu'ils ont une curieuse façon de se dandiner et puis qu'ils ont des bras qui sont très longs comme ceux des singes et qu'en outre ils ont des têtes très volumineuses et puis qu'ils ont des grandes oreilles pointues et il a l'impression que l'être du milieu est soutenu par les deux autres comme s'il était blessé comme s'il avait fait une chute et puis que les deux autres l'avaient ramassé et le portait et le soutenait et il constate également que les deux êtres qui l'entourent portent à la main une sorte de crosse qui fait à peu près 40 cm de long donc il va suivre les trois petits êtres qui ont une démarche assez lente à cause du blessé donc ils avancent très lentement et en plus l'endroit est très accidenté parce que c'est entrecoupé de taillis de clairières de bosquet donc le témoin n'a aucune peine à se dissimuler parce que les êtres ne prennent pas du tout conscience de la présence du témoin donc il les suit pendant très longtemps parfois d'ailleurs il les perd même de vue mais finalement il réussit à chaque fois à les retrouver et donc il va les suivre sur plusieurs kilomètres et finalement le trio donc les trois petits êtres vont atteindre une clairière qui se trouve devant une ferme abandonnée et c'est là que subitement le témoin prend conscience vraiment qu'il a affaire à un phénomène qui est totalement inhabituel extraordinaire c'est qu'il découvre posé enfin pas tout à fait posé mais qui se maintient à 50 cm au dessus du sol un engin de forme rectangulaire qui fait 6 à 7 mètres de long et cet engin donc il est suspendu comme sur un coussin d'air et subitement donc déjà il voit les êtres disparaître derrière cet engin et subitement la clairière est illuminée comme par une clarté éblouissante et le témoin est secoué comme s'il avait pris une sorte de forte décharge électrique il chute au sol et il est comme assommé donc il perd conscience quasiment et il ne sait pas dire combien de temps il a perdu conscience et quand il se réveille il se rend compte que tout a disparu qu'il ne reste plus aucune trace et puis en plus après cela comme il est très déconcerté et qu'il a été frappé par ce qu'il a vu puis par la décharge électrique qu'il a pris il va mettre pas mal de temps à retrouver son chemin alors qu'il est dans un paysage qui lui est familier il a quand même beaucoup de temps à retrouver la route et rejoindre son cabanon en tout cas quand il rentre dans son cabanon il a la tête qui est très douloureuse et qui a son corps qui est brisé de fatigue et donc il regarde sa montre et il se rend compte qu'il est 3 heures du matin donc ce qui veut dire que sa filature a duré pas moins de 4 heures pas loin de 4 heures en prenant également le temps pour lequel il a il a trouvé il a mis à retrouver son chemin pour rentrer chez lui voilà donc une observation qui m'a frappé d'une part parce que le témoin c'est quand même un commissaire de police et c'est également la longueur de l'observation parce que généralement les témoins qui font ce type d'observation sont généralement quand même courtes ça dure des fois quelques secondes voire quelques minutes mais là ça a duré visiblement plusieurs heures c'est un cas qui est particulièrement exceptionnel qui a été recueilli donc deux ans plus tard par un ufologue ce qui est étonnant en tout cas ce qui ressort de cette histoire c'est qu'on a l'impression que ces personnages ces personnes souhaitaient être repérées oui enfin oui non parce que là on ne sait pas ce qui est arrivé à l'être qui a poussé un cri donc ce que le témoin a supposé c'est que l'être en question s'était blessé qu'il avait par ses cris alerté ses deux camarades qui étaient venus le chercher qui l'avait et qui donc ceux-ci l'avaient ramené vers l'ovni et donc ça n'a rien de dire que les êtres ont cherché à ce que le témoin les voit parce qu'est-ce qu'ils étaient conscients de sa présence visiblement ils n'ont pris conscience de la présence du témoin qu'une fois arrivé dans la clairière ça c'est ce que ça c'est intéressant qu'est-ce que est-ce que dans les témoignages de ces personnes la question leur est posée est-ce qu'ils comprennent la raison de ce qu'ils ont vu pourquoi est-ce qu'ils ont vu est-ce qu'ils est-ce qu'ils essayent de réfléchir à cette question-là alors ça j'ai pas vu de cas où souvent ils ont souvent non les témoins n'ont pas cherché à savoir ensuite pourquoi ils avaient vu ça est-ce qu'ils se disent je suis tombé là par accident est-ce qu'ils se disent je l'ai vu parce qu'ils voulaient que je vois la rencontre n'est pas fortuite non en général les témoins ont l'impression d'avoir vraiment fait de façon fortuite ces récits ils n'ont pas l'impression d'avoir été choisis alors dans ce cas-là à part les seuls cas où ce genre de choses se produit c'est ce qu'on appelle les cas de contacté c'est des cas que je n'ai pas vraiment pris en compte dans ma recherche parce qu'en général on s'est souvent rendu compte que les affaires de contacté de personnes qui disent qu'ils avaient été choisis pour être en contact avec les occupants des ovnis sont souvent malheureusement des affabulateurs d'ailleurs c'est ce qu'on se constate souvent dans les cas de témoignages de rencontre du troisième type c'est que les témoins ne cherchent pas à se mettre en valeur ne disent pas qu'ils ont été des personnes choisies mais ont l'impression d'avoir été d'avoir fait une rencontre inexpliquée de façon fortuite quoi donc ils n'ont pas le sentiment d'avoir été choisis d'ailleurs souvent après cela ne cherchent pas à se mettre en valeur ou à dire qu'ils sont en contact avec des extraterrestres et cherchent plutôt à se faire oublier d'accord d'accord puis c'est effectivement un autre sujet auquel nous avons consacré une émission sur l'antenne en compagnie notamment de Marie-Thérèse Debros sur les abductés je ne mélange pas les abductés et les contacter et les contacter c'est vrai c'est pas la même chose moi les contacter je pense par exemple à Adamski ou des cas français comme monsieur Monet ou il y a eu monsieur Migère également donc ça ce sont des affaires de contacter généralement les abductés eux non plus ne disent pas ne cherchent pas ensuite à dire qu'ils ont un contact permanent avec des extraterrestres en tout cas ce ne sont pas des personnes qui cherchent à se mettre en avant comme les simples témoins de rencontre du troisième type ils préfèrent généralement se faire oublier suite à leur observation et puis ce sont des grosses enquêtes de terrain après pour tout recouper c'est un boulot c'est un boulot monumental passons à d'autres cas s'il vous plaît parce que moi je me passionne pour ces histoires je pense que nos auditeurs aussi on est loin d'avoir épuisé évidemment le contenu de votre livre y a-t-il d'autres cas peut-être plus courts peut-être plus anodins mais qui vous paraissent intéressants alors il y a d'autres cas mais je ne dirais pas qu'ils sont anodins mais qui sont quand même qui vont attirer ma curiosité c'est les affaires où les témoins décrivent des êtres qui font sérieusement pensées à des êtres du folklore et ça il y a un certain nombre de cas où les descriptions des êtres rappellent des récits du folklore qu'on entendait à l'époque au 19ème siècle et même encore jusque dans la première moitié du 20ème siècle et il y a une affaire qui est particulièrement frappante à ce sujet là enfin il y en a même deux qui ont eu lieu d'ailleurs à très peu de distance l'une de l'autre l'une en 1967 et l'autre en 1970 elles ont eu lieu en Franche-Comté donc la première qui a eu le plus d'écho médiatique à l'époque a eu lieu à Arc-Soussicon ça s'est passé le 13 juillet 1967 donc les témoins sont des enfants qui sont âgés de 6 à 15 ans mais il y a quand même eu pas moins de 4 ou 5 témoins donc ça aussi c'est un des rares cas avec de multiples témoins bon bien que le cas a peut-être été pris n'a pas été pris très au sérieux dans la mesure où les témoins étaient jeunes puisque comme je vous dis donc ils avaient de 6 à 15 ans et donc ce sont des enfants qui sont en train de se balader dans les pâturages à côté de leur village soudain donc c'est aux alentours de 15 heures il y a l'enfant la plus jeune qui s'appelle Patricia qui a 6 ans qui vient vers ses petits camarades et qui leur dit je viens de voir trois petits chinois tout noirs et donc elle leur raconte qu'ils étaient très petits et qu'ils parlaient entre eux avec une sorte de langage musical donc les témoins essaient de retourner enfin les camarades de la jeune enfant décident d'aller voir donc ils se rendent compte qu'il n'y a rien il rentre au village il raconte donc l'histoire l'un des enfants raconte ça à sa grande soeur qui décide d'y retourner donc une heure plus tard accompagné par trois autres par trois autres jeunes enfants enfin qui ont de 10 à 15 ans enfin enfants et adolescents et qui décident de retourner sur les lieux pour explorer le secteur lorsque subitement deux d'entre elles découvrent un petit tête qui semble comme enveloppé dans une sorte de collant noir avec une tête énorme disproportionnée par rapport à la taille de l'être qui fait un mètre dix et puis avec un ventre préominent et donc ce petit être il décide d'essayer de le rattraper donc il lui court après mais il a des enjambées qui sont tellement grandes qu'ils n'arrivent pas à le suivre et il finit par disparaître dans un bois donc les enfants après cela rentrent chez eux et racontent ça à leurs parents donc le père c'est à dire excusez-moi c'est à dire qu'il est petit mais il a des grandes enjambées oui il est petit mais il a des enjambées qui semblent curieuses aux témoins parce qu'en fait ils courent beaucoup plus vite qu'elles et pourtant en plus il paraît avoir pas un physique d'une personne mince parce que comme elles disent ce qui les a frappés c'est son ventre préominent donc il paraît être obèse et ce qui ne l'empêche pas il est petit mais ce qui ne l'empêche pas de courir très vite et il a une tête également qui paraît énorme par rapport enfin disproportionnée par rapport à son corps donc le petit être qui semble vêtu d'un collant noir parce qu'ils n'ont pas pu en distinguer les traits notamment du visage donc s'enfuit en prenant conscience de la présence des témoins et disparaît dans un bois donc suite à ça les témoins rentrent d'ailleurs ça ne les a pas dans ce cas là les témoins n'ont pas été terrorisés parce qu'ils ont vu parce qu'ils racontent même qu'ils en ont beaucoup rigolé après ça les a fait plutôt sourire ça a attiré leur curiosité et donc les enfants rentrent chez eux racontent ça à leurs parents et donc le père de l'une des témoins décide de se rendre sur les lieux avec sa fille donc il est 19h30 il fait donc déjà nuit oui non pas tout à fait je pense 19h30 on est au mois de juillet enfin oui oui tout à fait qu'ils ne devaient pas encore tout à fait refaire nuit après ils se rendent compte qu'il y a une sorte de traces brûlées sur le sol ils prennent conscience ils n'ont pas pu voir beaucoup plus vu comme le soleil devait se coucher à cette heure là et donc c'est le lendemain lorsque l'affaire est connue dans tout le village que les gens les habitants du village se rendent sur place et qu'ils découvrent une sorte de rond où l'herbe est entièrement brûlée qui fait 3-4 mètres de diamètre et à proximité de cette marque ils vont également distinguer des tâches plus petites qui ressemblent à des sortes d'empreintes de pas de petits pieds dans l'herbe où également la terre et l'herbe semblent brûlées voilà donc il y a eu ce récit et ensuite il y a eu une autre affaire 3 ans plus tard et qui a également mis en scène des enfants 7 enfants qui avaient de 9 à 12 ans et cette observation a eu lieu près du petit village d'Ivilaire dans le Doubs également et c'est à l'intérieur d'une ferme à l'abandon qui est ouverte à tout le monde où les enfants vont souvent jouer qu'ils vont être témoins ils vont découvrir également des êtres qu'ils décrivent de manière assez proche que ceux qui ont été vus à Arc-Sous-Sisson alors ils décrivent d'Arc-Sous-Sisson voilà donc là ça se passe par contre à Ivilaire donc là ils décrivent des êtres quasiment identiques mesurant 1m10 de haut avec un ventre énorme alors par contre ce qu'il y a en plus c'est qu'ils les décrivent portant une sorte de de bonnet et qu'ils sont également porteurs d'une houppande rouge barrée en diagonale d'une ceinture d'une ceinture noire et qui a l'air de supporter une sorte de sacoche voilà donc ils observent cet être qui s'enfuit lorsqu'il prend conscience de la présence des témoins donc ils vont raconter leur histoire à d'autres petits camarades qui là aussi donc on voit un peu la répétition du même récit un peu identique qui retournent sur les lieux et qui vont eux observer pas moins de 4 êtres tous identiques donc répondant à la même description qui sont accompagnés d'une sorte de chien énorme et donc quand ils prennent également la présence de la prennent conscience de la présence des témoins ils s'enfuient et là aussi les témoins vont essayer de les rattraper mais les petits êtres courent tellement vite qu'ils finissent par leur échapper et quelques jours plus tard donc la grange où les témoins ont fait leur observation elle va mystérieusement brûler sans aucune raison et il n'y a jamais eu d'explication de données aux sinistres et en tout cas ce qui a frappé les ufologues à l'époque et en particulier celui qui avait enquêté sur ces deux cas c'était monsieur Jean Thirode qui a fait de nombreuses enquêtes sur les ovnis dans la région Franche-Comté il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de similitude entre les êtres décrits par ces témoins et le sautré alors le sautré c'est un petit personnage du folklore c'est une sorte de lutin un personnage difforme aux pieds fourchus et qui était doté d'une force extraordinaire et dans les récits ils étaient décrits comme étant vêtus d'une plante rouge et d'un bonnet noir donc l'enquêteur a quand même vu une sérieuse similitude et surtout ce qu'il raconte c'est que dans ces récits du folklore c'est que lorsque les témoins des personnes prenaient le lutin prenait conscience qu'il était observé par des témoins ils se vengeaient et notamment la façon dont ils se vengeaient c'est ce qui était dit dans les récits du folklore c'était en provoquant des incendies voilà donc ça avait c'est quand même des témoignages qui sont très curieux qui ont frappé les ufologues à l'époque qui se sont rendu compte notamment il y avait aussi Jacques Vallée qui avait fait ce rapprochement dans son livre chronique des apparitions extraterrestres enfin dans le titre original c'était Visa pour la Magonie qui avait également vu des similitudes entre des récits du folklore et des observations qui avaient des ressemblances entre les deux ce qui peut amener à mettre cette hypothèse nous voyons ce qu'ils veulent bien que nous voyons je mets il entre guillemets bien sûr que ce soit une énergie que ce soit une force que ce soit des êtres extraterrestres ou d'une autre dimension nous voyons ce que nous avons le droit de voir ou ce que nous pouvons voir par rapport à notre connaissance à notre érudition je repense au cas du bibindum au tout début de cette émission c'est aussi peut-être pour jouer sur la culture de la personne qui fait l'observation qu'il voit des bibindums alors que ce n'est peut-être pas du tout cette forme-là qu'il a devant lui ça ce n'est pas tout à fait impossible oui puisque comme je vous l'avais dit auparavant on a l'impression en fait d'assister à des sortes de leurres que ce sont des images qui sont envoyées par qui ça on ne sait pas en direction des témoins et que effectivement soit les images qui sont envoyées aux témoins soient calquées sur des des clichés disons comment on va dire culturels qui sont qui sont dans la culture des témoins qui font penser des sortes de leurres holographiques qui sont envoyées devant les témoins au-delà du qui la question qui me paraît vraiment importante c'est pourquoi il n'y a aucune raison à faire que ces enfants voient justement ce personnage folklorique oui alors ça effectivement je n'ai pas de réponse moi non plus non mais moi non plus je me disais pourquoi à quoi ça sert devant 10 000 personnes 20 000 ou autre pourquoi pas mais là on se dit à quoi ça sert et pourquoi mettre à chaque fois à la fin un vaisseau qui décolle alors pas dans ce cas là effectivement mais le reste du temps dans un des deux cas on a l'impression qu'il y a dû y avoir un vaisseau enfin en tout cas un engin puisqu'il y a eu la trace qui a été retrouvée au sol bon puis quand même aussi bon de signaler que dans ces cas ce sont des ufologues qui ont fait le rapprochement entre les témoignages du folklore et l'observation des enfants et les enfants n'avaient pas connaissance de ces récits du folklore qui n'étaient plus vraiment véhiculés à l'époque d'accord y a-t-il d'autres cas un peu absurde j'ai envie de dire comme cela il y a un cas qui a eu lieu qui a été reconnu plusieurs années après donc c'est Joël Ménard d'ailleurs qui a enquêté sur cette affaire il a eu lieu en Corrèze près du puits d'Isandon aux environs de 1960 donc les deux témoins c'est un couple qui circule en voiture alors ils sont déjà frappés par la présence d'une lueur rouge qui est à la hauteur d'un arbre ils la voient s'élever et ils réalisent qu'elle ne se trouve en fait qu'à une centaine de mètres d'aile et subitement alors presque aussitôt après avoir vu ce phénomène lumineux ils aperçoivent dans la lumière de leur phare sur le côté droit de la route une espèce de masse qui a la taille d'un gros sac de pommes de terre qui rétrécit rapidement qui semble s'écrouler sur lui-même et donc ils se rendent compte finalement qu'il y en a un certain nombre donc c'est vraiment un cas très étrange parce que donc là on ne parle pas d'êtres humanoïdes mais ils observent des masses qui semblent vivantes qui sont de couleur gris brun clair et qui s'agitent dans l'herbe sur le bas côté de la route et donc ces petites formes qui sont de la taille d'un ballon de rugby elles sont mouvantes elles sont bosselées elles sont difformes et elles traversent subitement la route et elles disparaissent dans les fougères voilà donc ça c'est vraiment l'un des témoignages de ce qu'il peut y avoir un peu de plus absurde dans les récits des rencontres du troisième type parce que là en plus on a vraiment affaire à je ne sais même pas si on peut employer le terme d'être mais en tout cas à des occupants devenus qui sortent vraiment du schéma classique et qui ne vont pas tendre à rendre le récit des témoins crédibles alors on a eu aussi un autre cas comme ça qui a eu lieu dans le Var en novembre 1962 donc le témoin c'est un homme d'affaires qui a souhaité garder l'anonymat qui circule lui aussi au volant de sa voiture sur une petite route départementale du Var donc il pleut il fait nuit noire et il pleut à verse soudain après avoir amorcé un virage il voit à 80 mètres devant lui quelques êtres qui sont groupés au milieu de la chaussée alors il ralentit pour essayer d'éviter donc ce groupe d'êtres et comme sa voiture est baissée donc déjà il ralentit donc il s'arrête la voiture du témoin est baissée donc il penche la tête à l'extérieur pour voir ce qui se passe donc il se rend compte que ces êtres c'est des sortes des animaux bizarres qui ont des têtes d'oiseaux et qui sont couverts d'une espèce de plumage et il prend peur parce qu'il est terrorisé lorsqu'il se rend compte que les êtres se dirigent dans sa direction et donc il remonte sa vitre et il accélère il s'enfuit donc il s'arrête 150 mètres plus loin et donc c'est là qu'il se rend compte que c'est donc ces êtres qui ont quand même une forme assez cauchemardesque se dirigent avec une sorte de battement d'aile en direction d'un objet qui est lumineux de couleur bleu foncé qui ressemble à deux assiettes conversées et qui planent à très basse altitude au dessus d'un champ donc lorsqu'il décrit un peu comme des sortes d'oiseaux le rejoignent ils sont littéralement aspirés dans la partie inférieure de l'engin comme par un tourbillon alors à ce moment là il entend un bruit et l'objet s'élève à une vitesse prodigieuse et il disparaît mais donc là aussi on est encore dans faire un récit qui a une apparence un peu absurde effectivement comme s'il voulait que les témoins ne soient pas pris au sérieux oui et pourtant on peut imaginer avec de telles apparitions qu'ils savent qu'ils vont être vus enfin voilà l'apparition est présente c'est totalement ces apparitions absurdes sont totalement illogiques c'est quelque chose qui marque à chaque fois parce que ça décrédibilise strictement tout oui en général tout est fait pour que le témoin ne soit pas pris au sérieux oui quitte à faire cela autant de ne pas apparaître du tout oui puis en tout cas ça tente à corroborer le fait que les témoins ne sont pas des menteurs parce que si un témoin qui voudrait inventer une histoire de rencontre avec des occupants d'un ovni il essaierait de donner à son récit un aspect plus sérieux il essaierait de décrire quelque chose qui soit qui puisse être pris au sérieux par les personnes de son entourage par la presse par les services de police or les récits sont souvent et c'est presque systématique les récits sont souvent redondants on a des ressemblances quand je vous parlais tout à l'heure des deux affaires d'arc sous Sicon et des Villers on remarque une forte similitude entre les deux récits on a l'impression que le scénario se répète et c'est vrai qu'on a déjà aussi noté des cas où il y a une forte ressemblance entre des récits qui des fois les témoins ne se connaissent absolument pas qui ont des fois lieu deux opposés de la planète et qui font l'un comme l'autre mais en ne connaissant pas le témoignage de l'autre un récit qui est des fois parfois quasiment identique et donc là on a un exemple que je vais peut-être vous citer deux témoignages qui sont quasiment identiques alors il faut que je revoie un petit peu le récit parce que je les connais malheureusement pas tous par coeur et donc l'affaire a eu lieu en 1954 en France mais un peu avant la vague et donc c'est un récit qui n'a été recueilli qu'en 1968 seulement donc 14 ans plus tard il a eu lieu près de Menton dans les Alpes-Maritines donc le témoin il rentre chez lui à pied par un petit sentier soudain son attention est attirée par des bruits métalliques et il pense d'abord que ce sont des personnes qui sont occupées à bricoler sauf qu'il est quand même un peu surpris par l'heure parce que c'est 2h40 du matin donc c'est pas une heure habituelle pour faire du bricolage ensuite il entend des bruits de voix et donc au détour d'un petit escalier il tombe nez à nez sur un engin lumineux qui est posé au sol et qui fait 5 à 6 mètres de diamètre donc à côté de cet engin il observe un être qui mesure environ 1,60 m de haut qui est assez mince qui a une forme harmonieuse qui est revêtu d'une combinaison phosphorescente et devant le visage il a une sorte de voile qui est trouée de deux orifices pour les yeux donc l'humanoïde il a d'abord un mouvement de surprise quand il aperçoit le témoin il prononce à ce moment là quelques mots dans une langue qui pour le témoin est inconnue et c'est alors qu'il prend conscience donc de la présence qui en fait il y a encore un deuxième personnage qui est là qui lui est agenouillé sous l'engin qui semble être occupé une tâche mystérieuse enfin en tout cas il semble être en train de réparer il semble être en train de réparer il semble être en train de réparer quelque chose donc quand il prend conscience de la présence du témoin il porte les mains sur son ventre et sur une espèce de boîte noire d'où jaillit un rayon lumineux et subitement donc instantanément le témoin se sent paralysé et donc cette paralysie elle augmente d'ailleurs en même temps que l'intensité du rayon de lumière s'amplifie en direction du témoin donc le témoin ne peut plus bouger mais il continue à voir et à entendre donc le deuxième personnage il se rend compte qu'il est plus petit que le premier mais que ses proportions sont quasiment les mêmes enfin sauf qu'il a quand même une tête qui est plus grosse qui est moins bien proportionnée par rapport au corps les deux êtres sont habillés de la même manière donc l'un des êtres dit quelque chose à l'autre et ensuite il s'approche du témoin donc il voit les deux êtres qui échangent encore quelques mots le deuxième être il semble ensuite plus étendu quand il prend conscience parce qu'il était assez énervé de la présence du témoin mais quand le témoin il se rend compte que le témoin est paralysé qu'il ne peut plus bouger donc il se calme il s'approche donc du témoin donc il va s'approcher à 60 cm du témoin et à ce moment-là il va faire un geste curieux il va lever son voile pour que le témoin puisse bien voir son visage ce qui est curieux donc à ce moment-là le témoin va voir exactement l'aspect du visage du témoin donc il en donne la description suivante il dit qu'il a un front très haut et très large qu'il a des pommettes saillantes un menton pointu et assez fort qu'il a un nez très fin en bec d'aigle qu'il a des lèvres minces qu'il a des dents blanches et régulières qu'il porte une barbe parsemée sur la pommette droite qu'il a une peau de couleur assez foncée et que ses yeux sont légèrement écartés plus écartés que sur un visage normal et qu'ils sont un peu de forme de type asiatique un léger type asiatique et que sinon ils étaient également plus gros que des yeux humains et qu'ils étaient globuleux et dans un premier temps d'ailleurs le témoin dit qu'il avait eu l'impression que le personnage n'avait pas d'yeux mais simplement des trous dans les orbites puisqu'il n'a aperçu dans l'orbite gauche un globe blanc sans iris ni pipille et il dit même qu'il a vu de cet oeil gauche couler une grosse larme d'un liquide épais et brun qui descendait jusqu'à la commissure des lèvres alors le témoin s'est demandé si c'était ça que l'être tenait à montrer au témoin à lui montrer en tout cas on ne saura jamais suite à ça l'être lâche son voile qui est retombé sur son visage et ensuite il a fait ça aussi qui est un peu absurde dans le témoignage à deux reprises différentes il fait des gestes en direction pour inciter le témoin à le suivre alors que celui-ci il a été paralysé par l'être en question c'est un peu absurde alors à ce moment là donc l'autre être qui paraît être le chef intervient et donc les deux êtres se sont alors retournés et se sont dirigés tranquillement vers l'objet sur lequel ils sont montés donc il les a vus monter sur la coupole de l'engin en s'aidant mutuellement l'un poussant l'autre le témoin les voit disparaître dans l'engin sans qu'il puisse préciser par où et à ce moment là il entend une sorte de bruit de fermeture métallique puis il perd connaissance et quand il reprend conscience et bien l'engin elle est carrément disparu voilà et donc ce récit a été recueilli 18 ans après les faits par un ufologue qui s'appelle Jean Chassaigne du groupement Lumière dans la nuit et il ne restait rien à son réveil du passage aucune trace aucune trace voilà et donc il n'a pas bien entendu pas osé parler de son histoire immédiatement donc son récit ne l'aura fait que 18 ans plus tard donc oui j'avais dit 1978 en fait c'est en 1972 qu'il a fait son récit mais ce qui est intéressant c'est que 6 ans plus tard il y a un livre d'un ufologue canadien qui paraît en France et ce livre qui s'appelle les humanoïdes les cerveaux qui dirigent les sous-goupes volantes qui est écrit par Jean Ferguson et bien il comporte un témoignage qui a eu lieu au Québec dans un petit village rural qui s'appelle Vincent dans la province de l'Abitibi et ce récit il ressemble comme deux gouttes d'eau au récit que je viens de vous faire donc je peux peut-être vous le dire aussi mais on verra la ressemblance donc ce témoin là aussi il rentre chez lui après avoir passé une soirée à jouer aux cartes avec des voisins donc il faisait beau le temps était clair donc il marche sur une route en terre battue quand il aperçoit près d'une grange abandonnée une lumière puis il entend là aussi des bruits comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de bricoler alors il se demande ce qui se passe parce que là aussi il est entre une heure et deux heures du matin donc c'est très tard donc c'est pas une heure habituelle pour bricoler donc il s'approche après un temps d'hésitation donc il entend là aussi des éclats de voix il a d'abord cru qu'il s'agissait de gens qui avaient élu domicile dans cette grange pour faire de la bagosse c'est à dire un alcool qui était fabriqué de façon illicite mais le témoin va vite être perplexe il va s'arrêter donc il a même l'idée de revenir sur ses pas parce qu'il a finalement peur de tomber sur des distillateurs clandestins mais finalement la curiosité va le pousser donc il va décider de s'approcher de ce qu'il entend donc il se cache derrière une pile de bois donc là il entend très bien les voix de ce qui semble être deux êtres enfin en tout cas de ce qu'il pense d'abord être deux hommes mais subitement il se rend compte de la présence d'un objet qui émet de la lumière il se rend compte qu'il s'agit d'un disque lumineux et brillant qui fait pas moins de 6 mètres de diamètre qui est suspendu à 1 mètre au-dessus du sol et donc à côté de cet engin il observe un être qui mesure 1 mètre 60 de haut qu'il décrit comme bien fait mince et l'air plutôt jeune donc là il prend conscience qu'il n'a pas à faire à des fabricants d'alcool frelaté donc il décide de contourner le tas de bois vers lequel il est caché et puis il décide de s'avancer en direction de ce qu'il observe donc il constate à ce moment là que le bonhomme qu'il observe il a un vêtement phosphorescent d'une seule pièce et que sur le visage il porte une sorte de masque qui paraissait c'est un morceau de cuir souple avec des trous pour les yeux donc devant ce personnage le témoin se sent bien entendu pas très brave l'être prend conscience de la présence du témoin il se tourne vers lui il prononce des mots dans une langue qui sont inconnus qui font penser au témoin à une langue qui est un peu proche de l'allemand à ce moment là le témoin perçoit un mouvement sous l'objet lumineux donc il prend conscience qu'il y a encore un deuxième personnage qui est sous l'engin et là le témoin prend peur il dit très exactement il rapporte à l'enquêteur baptême mon affaire est faite ils sont deux et je suis seul donc il pense qu'il va être enlevé par les deux étrangers donc il prend conscience que le deuxième personnage il est plus petit que le premier mais qu'il est vêtu de la même façon mais qu'il a une tête plus grosse donc là on retrouve une similitude du récit par rapport à celui que je vous ai fait tout à l'heure dans la description des êtres et également dans la façon dont ils se mettent en scène on a vraiment le même récit donc cet être porte à la ceinture une sorte de lampe de poche qu'il dirige il sort cette lampe et il la dirige vers le témoin qui se sent aussitôt paralysé comme il dit d'ailleurs il dira d'ailleurs lui-même qu'il avait eu l'impression d'avoir du plomb dans tous les membres donc il n'arrivait plus à faire un seul mouvement donc les deux êtres se sont mis à parler entre eux dans un langage que le témoin ne comprend absolument pas l'un des deux êtres après cela donc le personnage qui tient la lampe de poche avec lequel il a paralysé le témoin se rapproche de lui il dit même qu'il a touché que le l'être a touché son menton avec sa main probablement pour constater s'il était bien paralysé et d'ailleurs le témoin dit qu'il se rappelle très bien de cette main qui avait des doigts déformés comme par l'arthrite il dit qu'il avait l'impression que l'être avait des doigts de vieillard il dit qu'à ce moment là il se rend compte que le témoin est beaucoup plus petit que le l'être est beaucoup plus petit que lui parce que sa tête arrivait juste au-dessus de ses épaules alors le témoin lui s'il est paralysé par contre constate qu'il a toujours la possibilité de bouger les yeux et donc qu'il pouvait distinguer les êtres autour de lui donc à ce moment là l'être s'approche de lui et enlève sa cagoule pour que le témoin puisse bien voir son visage donc le visage de la créature est à 50 mètres du sien et il en distingue donc tous les traits et donc le témoin dit qu'il a été pris à ce moment là d'un frisson de dégoût parce que la peau de l'être en était ridée comme celle d'une vieille pomme et tout aussi et qu'il était aussi basané et il précise également que son visage il avait un rictus assez particulier qui est assez désagréable qu'on voyait toutes ses dents qui étaient plus petites que celles d'un homme ordinaire et qui étaient égales comme si une seule dent avait servi de modèle à toutes les autres comme si elles étaient toutes identiques les unes aux autres mais ce que le témoin précise qui était le plus épouvantable à voir c'était les yeux de l'être car il avait des il avait des yeux donc des globes oculaires qui étaient semblables aux nôtres mais le tour des yeux avait des plissures de peau comme le tour des yeux d'une poule et puis il s'est rendu compte que les points noirs des deux yeux n'arrivaient pas à la même hauteur comme s'ils regardaient chacun de leur côté voilà donc l'être reste un moment devant devant le le témoin pour que celui-ci puisse bien voir son visage ensuite il lui touche le bras l'être touche le bras du témoin remet sa cagoule et donc au bout de quelques minutes après l'avoir observé le témoin pendant encore quelques minutes il repart avec l'autre l'autre être jusqu'à l'engin et là aussi il voit les deux êtres qui sont montés dans l'objet comme l'un est dans l'autre pour monter sur l'engin et donc les deux êtres réintègrent l'objet qui décolle et disparaît et disparaît dans le ciel enfin il a aussi le témoin dit que lors du décollage en fait il a perdu connaissance c'est ce que j'allais vous demander justement voilà donc il a également perdu connaissance après que les êtres aient réintégré l'objet donc il perd connaissance et en fait quand il se réveille tout a disparu en fait il n'a pas vraiment assisté j'ai fait une petite erreur il n'a pas vraiment assisté au décollage de l'engin c'est après être monté dans l'engin le témoin perd connaissance et quand il reprend connaissance il n'y a plus qu'une trace de l'engin et également plus qu'une trace au sol et donc ce récit qui date de 1950 n'a été recueilli qu'en 1976 soit 4 ans après l'affaire après que le témoignage de l'affaire précédente n'a été recueilli sauf que ce témoignage qui est lu en France n'avait jamais été publié à cette date là au Canada d'accord donc le témoin qui a rapporté son observation en 1976 à monsieur Jean Jean Ferguson ne connaissait pas le récit qui était arrivé en France donc là on a affaire à des cas jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau Julien Gonzalez nous arrivons à la fin de cette émission ceci sera le dernier cas pour nos auditeurs le reste évidemment tous les autres témoignages on peut les trouver dans votre livre OVNI le dossier des rencontres du troisième type en France il y en a beaucoup d'autres il y en a plus de 300 des cas largement plus de 300 uniquement et pas finalement de mise à jour véritablement sur ce sujet des rencontres du troisième type qui vous ont poussé à réaliser ce recueil ce livre à compte d'auteur c'est pourquoi je le précise à nos auditeurs vous ne le trouverez pas en librairie pour le commander il faut passer par où le blog de Julien Gonzalez alors c'est très simple l'adresse est très longue donc je vous propose à tous de taper Julien Gonzalez et vous allez voir vous allez tomber sur le blog de Julien Gonzalez c'est très simple pour tous ceux qui n'ont pas internet est-ce que vous pouvez nous redonner Julien vos coordonnées oui alors donc mes coordonnées postales c'est Julien Gonzalez 22 rue Turgot 21000 Dijon on peut aussi me contacter par téléphone donc au 06 33 83 63 00 pour les personnes qui veulent avoir plus de renseignements je tiens à préciser que par rapport au livre de Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon qui était le dernier qui avait été fait le dernier ouvrage qui avait été fait de la même manière pour recenser les cas daté de 1979 donc il a quand même 31 ans et qu'à l'époque pour les rencontres du troisième type il recensait 140 cas et que moi j'en recense aujourd'hui donc après avoir largement complété le travail 331 en France donc il y a une large remise à jour du travail qui avait été effectué par Michel Figuet dans les années 70 est-ce que vous comptez réaliser prochainement d'ici un an deux ans un livre sur un autre thème concernant les ovnis je n'ai pas encore décidé de faire un autre livre même si il y a deux sujets qui me tentent d'une part c'était de faire un livre d'ufologie locale pour recenser les témoignages devenus survenus dans le département d'où je suis originaire la Nièvre et d'autre part ça aurait été un petit fascicule mais je ne sais pas si ça verra le jour et l'autre sujet sur lequel j'aimerais continuer c'est le thème actuel que j'aimerais continuer à étudier donc des rencontres du troisième type parce que là c'est les cas bruts c'est le recensement des cas et donc je suis en contact avec Éric Zurker qui a fait le livre Les apparitions d'humanoïdes et je lui ai proposé qu'on fasse une réédition réactualisée à partir de mes nouvelles données donc de son livre Les apparitions d'humanoïdes qui lui était plutôt une analyse des cas Voilà D'accord Peut-être que cela verra le jour je ne sais pas dans combien d'années mais j'y pense Voilà Et bien dans ce cas nous en parlerons à l'antenne Merci beaucoup d'avoir fait partager à nos auditeurs votre culture sur le sujet et surtout de nous avoir livré quelques extraits de votre livre Merci Julien Gonzalès et à très bientôt A très bientôt Je vous remercie Au revoir Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 Ici et Maintenant .info sur internet C'était l'émission La vague d'Ovni Notre invité aujourd'hui Julien Gonzalès pour son livre OVNI et le dossier des rencontres du troisième type en France Livre réalisé à compte d'auteurs Pour en savoir plus sur internet vous tapez Julien Gonzalès et vous tomberez sur son blog Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 L'émission La vague d'Ovni Le mardi soir à partir de 23h Le dimanche de 14h à 16h Une émission proposée et dirigée par Didier Deplège animée aujourd'hui par Alexandre à partir de 24h à partir de 24h à partir de 24h